J'aime beaucoup votre titre, savoir lire et écrire compter, est-ce bien utile pour le travail ? Pour introduire cette question un petit peu provocatrice, j'ai commencé par deux citations. Une citation d'un apprenant, Francis, qui dit qu'à présent l'illettrisme, aujourd'hui pour lui, c'est une prison sans barreaux. « Ne pas savoir, c'est un filet invisible, sans odeur, sans masse. » Les personnes qui ont des problèmes de lecture et d'écriture, on les met dans un tiroir. C'est un des éléments qu'on va voir au cours de cette heure et demie passée ensemble. Et puis de l'autre côté, justement pour balayer cette distance, Marc, qui vient d'être juré aux Assises, dans votre région d'ailleurs, et qui dit « Sans savoir écrire, on est un citoyen. Maintenant, j'en suis sûre. » Et j'ai intitulé le titre de cette prise de parole « Oui, mais ». « Oui, on peut travailler sans savoir lire et écrire. Mais, mais à quel prix ? » Quelques mots pour Marc. Marc, il est membre d'une association qu'on a créée avec des personnes en situation d'illettrisme et qui ont fait le choix d'être des militants du droit de réapprendre. Cette association s'appelle la chaîne des savoirs. Et Marc, au mois de novembre, nous dit « Voilà, j'ai été tirée au sort pour être jurée aux Assises. On n'a pas le droit de refuser parce que l'illettrisme, ce n'est pas une raison de dispense. Mais voilà, je ne me sens pas capable. » Donc on en a discuté ensemble. Et puis au fur et à mesure, donc il travaille. Son employeur lui a dit « Mais tu sais que c'est un devoir, tu dois y aller. » « Mais voilà, oui, mais, mais je ne sais pas bien lire et je ne sais surtout pas écrire. » Et si on me demande d'écrire, c'est le « et si » qui pose problème. Il ne connaît pas, il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc il s'est renseigné, on lui a bien dit qu'il n'y avait pas besoin de savoir écrire. « Oui, mais, est-ce que je vais comprendre ce que le juge va dire ? Est-ce que je vais comprendre ce que les autres vont dire ? » « Oui, mais, il avait envie de refuser, mais il n'avait pas le droit. » Certains ont envie de travailler, certains sont dans le travail. Ils doivent essayer de faire face avec la question de l'illettrisme. En disquetant, ça a fait son chemin. Et puis il vient de nous envoyer un petit mail avec l'aide de la formatrice qui l'accompagne dans le réapprentissage de l'écriture. Et il dit « Lors de notre dernière rencontre, je vous ai parlé de ma convocation comme jury aux Assises. Ça m'est tombé dessus, j'ai été tirée au sort pour la deuxième fois, parce qu'il y a un deuxième tirage au sort. Il espérait bien ne pas être tirée la deuxième fois. Et puis, sur place, j'ai été fière de moi. On m'a considérée comme une personne, sans me juger. Et ça fait du bien. Une sacrée expérience que je vous raconterai. Sans savoir écrire, on est un citoyen, maintenant, j'en suis sûre. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ces deux exemples. Ce savoir citoyen, oui, mais il faut en faire l'expérience. Il a rencontré, il a été dans un contexte où il a pu en faire l'expérience d'une façon positive. Est-ce que toutes les personnes en situation d'illettrisme font l'expérience d'être reconnues de façon positive ? Savoir qu'on peut réapprendre, oui, mais croire qu'on est capable et qu'on nous le dise. Et pas seulement dans les médias, mais dans des rencontres de personne à personne. Savoir dire écrire, compter, est-ce bien utile pour le travail ? Effectivement, on vient de voir, 51% des personnes en situation d'illettrisme travaillent. Oui, mais à quel prix ? Comment vivent-elles cette situation au quotidien et pas seulement au travail ? Pour ne pas se sentir mis dans un tiroir, ni dans une prison sans barreau. Alors, je vais balayer ce chemin qui va de la prison sans barreau à se sentir comme un citoyen, comme tout le monde. Mais en tout cas, ces deux exemples posent d'emblée la question des enjeux. Apprendre à lire et écrire pour trouver du travail, oui. Mais plus largement, apprendre à lire pour être reconnu comme citoyen, pour sortir du tiroir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous dire d'où je parle, même s'il y a une présentation me concernant. J'ai fait le choix d'être sur le terrain et d'associer terrain et recherche en permanence dans toute ma vie professionnelle. Avec un parti pris. Celui de faire de la recherche avec les personnes en situation d'illettrisme, et non pas sur les personnes. Ça veut dire mettre en place des moyens pour savoir les rejoindre. Leur donner du temps pour les aider à verbaliser, à conscientiser, à mettre en mots leur histoire personnelle et collective. Et j'ai fait le choix de la méthodologie, ça parle peut-être à certains, de la formation-recherche-action, ou recherche-action-formation, ou action-formation-recherche. On peut le combiner dans tous les sens, mais en tout cas, on ne dissocie pas l'action de la formation, de la recherche. Et les personnes en situation d'illettrisme sont les mieux placées pour nous aider à comprendre. Alors, je vais me faire leur porte-parole. En général, j'interviens avec ces personnes qui se cheminent au sein de la chaîne des savoirs. Il se trouve qu'il n'y a pas de groupe localement, peut-être qu'il y en aura un un jour. Vous avez eu quelques témoignages qui campent un petit peu le sujet au début. Voilà. Donc, je vais parler à partir d'eux et avec eux. Et donc, je vais donner un certain nombre d'exemples, tout frais, parce qu'on continue à faire de la recherche ensemble. J'ai aussi une expérience, bien sûr, de formatrice, une expérience de formatrice, de formateur. Et puis, j'ai surtout une expérience de formation pour former les médiateurs. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle. Les médiateurs, au sens large, ce sont les personnes qui sont en contact avec le public. Ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des salariés d'associations, des bénévoles d'associations. Ça peut être des salariés de pôle emploi, de tous ceux qui favorisent l'accès à l'emploi. Ça peut être chacun d'entre nous. Et quand vous rencontrez une personne en situation d'illettrisme, qui cache son illettrisme, la question de la médiation est fondamentale. Qu'est-ce que nous allons faire, nous ? Quelle est notre responsabilité ? Tout comme Marc, sa responsabilité d'être juré aux assises. On a la même responsabilité. Et je vais interroger cette posture, parce qu'il s'agit d'une posture d'aller oser parler de cette question avec la personne qu'on rencontre. Donc, je vais parler aussi de toute mon expérience à travers ça, de formatrice, de médiateur. Il ne peut pas y avoir d'entrée en formation s'il n'y a pas de médiateur. Et comme je sais que vous avez eu un appel, je ne sais pas si c'est un appel d'offre ou un appel à projet, pour former les personnes relais qui entreraient sur le dispositif Lectio, vous avez là une possibilité d'avancer pour aller chercher le public. Et puis, j'ai l'expérience du monde institutionnel avec ma participation au groupe L'Ancêtre de l'ANLCI, le GPLI, et de coordination et de création d'un centre ressourcilettrisme dans ma région, qui est la Touraine. Mais la Touraine n'est pas différente de l'Hérault par rapport à cette question-là. Voilà, d'où je viens. Je me servirai aussi d'un livre que vous connaissez peut-être. Gérard Louviaud a écrit un livre qui s'appelle Orphelin des mots. Je vous le conseille. C'est un apprenant qu'on connaît bien, qui relate toute son expérience. Il a fait un grand écart entre le début de son histoire qui était difficile et aujourd'hui, où il a réussi son rêve de travailler comme maître chien. Et en avouant, parce que c'est le terme qu'il utilise, à son employeur à 35 ans, au moment d'un reclassement professionnel, parce qu'il est usé d'avoir trop travaillé et d'avoir caché son illettrisme, il révèle son illettrisme et son employeur lui permet, c'est comme ça qu'il le dit, d'entrer en formation. Voilà, je vous le conseille parce qu'il écrit d'une façon très... Ce n'est pas lui qui écrit, quelqu'un a prêté sa main, mais en tout cas, ses propos sont très faciles d'accès, mais surtout très percutants et dans un langage très, parfois, très cru, très... Voilà, mais qui montre la réalité d'une situation d'illettrisme contextualisée pour une personne, mais je trouve qu'il rejoint beaucoup d'autres personnes. Donc, je parlerai de lui parce que nous le connaissons bien, nous travaillons avec lui aussi au sein de la chaîne des savoirs. Alors, on va se centrer sur quatre temps. Le premier temps, pour contextualiser un petit peu plus la question d'illettrisme, au milieu de la question de l'accès à la formation au savoir de base plus largement et à la maîtrise de la langue française, de quoi parle-t-on, les définitions, on a vu des chiffres, on verra les chiffres plutôt généraux, et puis on découvrira que ça ne suffit pas. Une problématique, c'est important de la définir, c'est important de la situer, mais après, il faut entrer dans une forme d'analyse, et là, je fais le choix de me centrer sur l'analyse autour des personnes, et dans le deuxième temps, ça sera les personnes qui font le passage de l'ombre à la lumière. On verra pourquoi, ce passage de l'ombre à la lumière. Et puis, un troisième temps, alors bien sûr, dans ce deuxième temps, on parlera de l'emploi, parce que dans leurs exemples et dans l'analyse, vous verrez que l'emploi revient souvent. Et puis après, on se centrera plus spécifiquement sur une douzaine de thèmes au sein de l'emploi dans la troisième partie, à partir d'un travail que je viens de faire avec des personnes en situation d'illettrisme qui sont membres de la chaîne des savoirs, et qui sont en train d'écrire une mini-biographie pour faire comprendre les causes et conséquences de l'illettrisme, et qui ont fait un chapitre justement sur l'emploi, et c'est tout récent, c'était en 2018, et pour certains, ils n'ont pas encore terminé ce travail. Je les remercie, parce que vraiment, ça permettra de donner des éléments très frais, très récents, de comment on vit le travail aujourd'hui quand on est en situation d'illettrisme. Et puis, on prendra un temps pour débattre, et j'espère qu'on aura du temps. Alors, la question des définitions... La question des définitions illettrisme alpha-fleux, dans notre jargon, vous êtes plusieurs à connaître notre jargon, on a des définitions différentes, celle qui fait référence, c'est celle de la NLCI. Je ne vais pas la donner en entier, mais on parle d'illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture de l'écrit, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations de la vie courante. Il s'agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l'écrit, avec les formations de base. On parle d'analphabétisme pour désigner des personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Il s'agit pour elles d'entrer dans un premier niveau d'apprentissage et on parle du FLE, français langue étrangère, pour les nouveaux arrivants dans notre pays, dont ils ne parlent pas la langue. On parle donc de FLE, il s'agit d'apprendre la langue du pays d'accueil. Pour ma part, j'ajoute toujours, et je fais entrer dans la définition, que c'est le rapport à l'écrit qui définit. Autrement dit, les personnes en situation d'illettrisme ont eu un rapport à l'écrit. Mais ce rapport à l'écrit, alors bien sûr, pour la plupart, il s'est fait à l'école, mais pas seulement. Le rapport à l'écrit se construit aussi dans la famille. Et il se construit dans une société. Est-ce qu'on est membre de la cité, dans la famille ? Comment on communique avec la cité, au sens des Grecs ? Ça se construit, le rapport à l'écrit. Certains n'ont pas été scolarisés en France, mais sont parfaitement lettrés. Donc, ce n'est pas que l'école qui définit la question d'illettrisme. Bien sûr, vous le verrez, c'est quand même pour la plupart du temps le mot échec qui revient sur la question de l'école. Donc, il y a eu une difficulté à accéder dans ce rapport à l'écrit par le biais de l'école, mais pas seulement. Dans l'analphabétisme, il n'y a pas eu de rapport à l'écrit. Il y a eu rapport à la langue orale. Et il y a des savoirs qui se construisent en langue orale et qui permettent d'entrer dans la culture de l'écrit. Et c'est pourquoi les personnes analfabètes apprennent en général plus vite que les personnes en situation d'illettrisme. Parce qu'il n'y a pas eu d'échec, mais il y a eu un rapport à la langue orale à condition de l'intégrer, bien évidemment, dans les apprentissages et à condition de partir de ces savoirs en langue orale. Et puis pour les FLE, on le sait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre parce qu'il y a eu construction d'un rapport à la langue écrite dans leur pays d'origine et qu'en plus, même s'il y a beaucoup de variations entre quelqu'un qui est allé 5, 6 ans à l'école et d'autres ont des bacs plus 5, voire plus 10, on sait très bien que la palette est très large, mais ceux-là apprennent très vite. Je dis souvent de façon un peu provocatrice quelles que soient les méthodes de lecture. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, ils pourraient se passer de formateurs de temps en temps, mais en tout cas, ils apprennent très vite. Voilà. Ce qui n'est pas vrai du tout pour la question de l'illettrisme et les personnes analfabètes ont aussi besoin de temps pour apprendre. Quelques chiffres, vous nous en avez donné quelques-uns. On a plusieurs sources d'entrées. On a effectivement la Journée de défense citoyenne, la JDC. On a l'INSEE. On en a d'autres. On a aussi des enquêtes nationales et internationales. Je vais me centrer uniquement pour ne pas vous inonder de chiffres. Rappelez ceux de l'INSEE qui ont été travaillés de façon toute particulière avec une enquête qu'ils ont pilotée et qui s'appelle « Information et vie quotidienne, y vécu ». Ils l'ont commencé en 2002 sur un petit échantillon. Ils l'ont fait en 2004. Ils l'ont fait en 2011. Vous disiez que les chiffres dataient. Et de fait, ils datent. On attend la nouvelle enquête qui dit que 7% de la population adulte de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d'illettrisme. Ça fait 2,5 millions de personnes. Sur ces 2,5 millions de personnes, la moitié a plus de 45 ans. Donc, il n'y a pas que les jeunes en situation d'illettrisme. La moitié exerce une activité professionnelle. Il faudrait fouiller un peu plus dans le détail sous quel type de contrat et combien de temps. La moitié vit dans les zones rurales. Mais, zone rurale, la limite est située à 20 000 habitants. Ceci dit, en milieu rural, il y a beaucoup de situations d'illettrisme. Mais le problème le plus important, c'est l'accès à la formation. Est-ce que les organismes de formation ont les moyens d'aller au milieu rural et de tenir la route financièrement ? Je ne vais pas en lire plus sur les chiffres. Je vous en donnerai un autre tout à l'heure pour camper le sujet et la difficulté à accéder et à aller en formation. Mais je vais me centrer sur... Il y a une petite phrase qui s'appelle les exclus du dénombrement. Les exclus du dénombrement, c'est les plus de 65 ans. Ils existent, ils font partie des personnes en situation d'illettrisme. Ils sont sujets, membres de notre société. Et l'INSEE a montré que l'illettrisme augmente avec l'âge. À la dernière enquête de 2011, la tranche des cinq dernières années a été supprimée. Et donc, ça a fait baisser les statistiques. Mais ça n'a pas fait baisser l'illettrisme. Je tiens à être claire là-dessus. Parce que quand on dit que l'illettrisme a baissé, non. L'illettrisme n'a pas baissé. C'est l'enquête qui a sélectionné la tranche 18-65 ans qui exclut une partie de la population. Ce n'est pas contre l'INSEE que je dis ça. Mais c'est pour resituer le vrai débat. Les habitants des Domtok n'ont pas été situés dans l'enquête. On parle de l'enquête en France métropolitaine. On a depuis des enquêtes spécifiques sur pratiquement chacun des départements d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer. Et on estime que suivant les territoires et départements d'outre-mer, on peut avoir trois, quatre fois plus de personnes en situation d'illettrisme. Les personnes incarcérées n'ont pas été dans l'échantillon. Or, l'administration pénitentiaire travaille sur ce sujet. Et je ne vais pas donner de chiffres précis parce que ça varie, suivant qu'on est en centrale ou en maison d'arrêt, etc. Mais en tout cas, les chiffres sont bien plus élevés que la référence à la norme. On n'a pas parlé dans l'échantillon des personnes non domiciliées. J'ai moi-même travaillé avec les gens à la rue, j'ai aussi travaillé avec les gens du voyage qui ne sont pas sédentarisés. Et je peux vous dire qu'ils sont largement en situation d'illettrisme, voire d'analphabétisme pour certains. Donc, ça veut dire que les deux millions et demi de personnes ne couvrent pas la réalité. Ils sont bien plus nombreux. Alors après, on parle des degrés ou des niveaux d'illettrisme. Je ne vais pas m'attarder non plus là-dessus parce qu'on pourrait rester deux heures. Mais en tout cas, le concept d'illettrisme, c'est un concept très large dont le contour est très difficile à définir. J'en arrive à dire, est-ce que c'est un concept statistique ? Est-ce que c'est un concept en tant que tel ? Alors, est-ce qu'on parle de la lecture, de l'écrit, du calcul plus largement ? Est-ce qu'on parle des niveaux d'illettrisme ? Est-ce qu'on parle des degrés à l'agence, à la NLCI ? On parle de degrés. Vous avez sur votre petite feuille, vous avez les quatre degrés, repères structurants, etc. Je vous laisse lire. Pour ma part, pour situer la question de l'hétérogénéité et de la difficulté à aborder le sujet, je dirais, il ne faut pas oublier tout le monde. C'est-à-dire, en lecture, de la personne qui ne déchiffre pas, ce qui correspondrait au degré 1 de l'agence, qui ne déchiffre pas à la personne qui lit un texte simple en rapport avec sa vie quotidienne. Et ceux-là, on les a un petit peu plus dans nos actions de formation, qu'on appelle parfois remises à niveau. Mais qui ne lit pas de livre et de revue. De la personne qui recopie sans comprendre, on est sur les niveaux 1, à la personne qui écrit de façon autonome, mais qui a des difficultés avec l'orthographe, on l'a entendu dans un témoignage. De la personne qui sait dénombrer, qui sait donner la suite des nombres, mais qui ne sait pas quoi faire avec cette suite de nombres. à la personne qui effectue des opérations sur les nombres, mais qui a des difficultés à opérer sur les nombres, par exemple, et qui a aussi des difficultés à utiliser les mesures de longueur, de poids, de capacité. Or, on en a besoin dans le travail, et souvent dans le travail, notamment dans le bâtiment, mais aussi dans l'hôtellerie, mais aussi dans la plupart des métiers de l'artisanat, etc. De la personne qui a des difficultés, et on l'oublie ça, à comprendre l'oral. Il n'y a pas que les personnes analfabètes ou fleux qui ne comprennent pas l'oral. Il y a les personnes en situation d'illectrice qui ne comprennent pas les mots que vous utilisez, y compris les mots très simples, y compris, et y compris notre jargon professionnel. Ils ne comprennent pas. À la personne qui a des difficultés à comprendre un discours plus élaboré, mais aussi il faudrait situer le rapport au temps, à l'espace, comment trouver du travail, comment se situer dans la cité, quand on a du mal à se repérer dans l'espace, pas seulement à lire un plan, mais aussi à se situer sur le temps, le temps chronomètre qui marque complètement nos agendas en ce moment, le temps du raisonnement, l'aspect du raisonnement, ça va rassocier plusieurs aspects, on y reviendra. La question du raisonnement est centrale aussi dans la lutte contre l'illettrisme. Et met aussi le rapport à l'attention, à la mémoire. Vous voyez tous ces domaines qu'il faudrait traiter, que beaucoup de formateurs connaissent et essaient de traiter en formation. Mais concept très large, qu'on peut difficilement mettre dans une définition. Et puis aujourd'hui, il faut rajouter la question des nouvelles technologies, qui apparaît massivement, frein évident pour être capable d'exercer ses droits et ses devoirs aujourd'hui. Une façon de cerner le sujet, définir des degrés, définir des référentiels, j'en parlerai pas, il y a des personnes compétentes tout à l'heure qui vont parler des référentiels. Mais au-delà de tout ça, qui sont ces personnes qui n'osent pas venir en formation ? Avant de passer au point suivant, je voulais juste poser la question du seuil. Vous avez vu cette question qui est sur la diapo. En fait, la question d'illettrisme, c'est la question, elle doit être posée en fonction de la question, et c'est l'enjeu du seuil, en fonction de quel type d'écrit, quel type de communication une société utilise pour communiquer. Si une société utilise beaucoup l'écrit, c'est évident que les personnes en situation d'illettrisme vont être exclues. Si une société n'utilise pas beaucoup l'écrit, et il y a des cultures, des pays, encore dans le monde, qui utilisent peu l'écrit, et à ce moment-là, les personnes ne sont pas en situation d'illettrisme. Donc c'est important de resituer cette question-là au regard des moyens de communication qu'une société met en place. Et du coup, on voit bien pourquoi aujourd'hui, le terme d'illettronisme prend beaucoup de place. Mais attention, je voudrais pas non plus qu'on fasse de la démagogie autour de ça. Quand on dit qu'il y a 13 millions de personnes qui n'utilisent pas Internet, c'est vrai. Mais les 13 millions ne sont pas en situation d'illettrisme. Vous voyez les risques qu'on a dans nos langages de tout globaliser, mais aussi de pas cerner, et de ne pas entrer dans une analyse beaucoup plus fine, beaucoup plus précise. En tout cas, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un savoir minimum ? Comment une société définit un savoir minimum ? Le savoir minimum du début du XXe siècle n'est pas du tout le savoir minimum du début du XXIe siècle. Et nos structures de formation doivent se poser ces questions-là. Quel va être le savoir minimum qu'il faut travailler avec les personnes pour qu'elles puissent vivre tout simplement dans la société ? Pour qu'elles puissent accéder à un emploi, bien évidemment. Alors, je vais faire le lien avec un autre chiffre. Cet autre chiffre, c'est une estimation. Savez-vous que seulement 1% des personnes en situation d'illettrisme font le pas de réapprendre, les gens utilisent le mot ré, il était employé dans un témoignage, recommencer à apprendre. 1%. Si on regarde les chiffres que vous avez donnés, madame, on n'en est pas loin, pour votre région. Vous enlevez les 60%. En gros, je donne aussi un autre chiffre. Il y a eu des dispositifs qui se succèdent en France. Il y a eu le dispositif compétences clés, qui est remplacé par un autre, progressivement dans différentes régions. On sait qu'en gros, il y a entre 60 et 80% des gens plutôt analfabètes ou fleux et plutôt fleux qui ont utilisé le dispositif compétences clés. Si on enlève ce pourcentage-là, on se retrouve, et pour votre région aussi, à 1% de personnes en situation d'illettrisme qui entreprennent de réapprendre. C'est peu. Mais la question, c'est comment on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est si difficile d'entreprendre, de réapprendre ? Ça va être l'objet de toute la réflexion de maintenant. Et pour me servir de ça, pour aborder cette question-là, je vais l'aborder à partir d'une recherche qu'on a faite avec des apprenants en situation d'illettrisme que j'ai rencontrée autour de la question « Comment vous avez fait, vous, pour réapprendre ? » Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que vous avez envie d'être chercheurs autour de cette question-là ? Et ils ont été chercheurs, on a été chercheurs ensemble. Et ce que je peux vous dire, c'est que d'être chercheurs ensemble, ça change tout. Dans la façon, dans la posture, dans la façon d'aborder les questions, et surtout dans la façon de leur permettre de dire au plus profond ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas une recherche sur trois mois, c'est une recherche sur plusieurs années. Et c'est une recherche qui continue encore aujourd'hui, avec les mêmes personnes qui sont aujourd'hui devenues des ambassadeurs du droit de réapprendre. Qu'est-ce qu'elles ont dit, ces personnes-là ? Elles ont dit qu'elles étaient dans l'ombre, ça va être notre premier sujet, qu'elles étaient dans l'ombre pendant de nombreuses années. Elles ont dit que pendant longtemps, elles étaient derrière la porte, parce que ce n'est pas facile d'aller voir un organisme de formation. Elles ont dit que même derrière la porte, parfois, elles n'allaient pas sur le seuil de la porte. Et puis, pour celles qui ont réussi à faire le passage, et on va l'appeler la problématique du passage, et bien elles ont dit que ça avait changé leur vie. Et on l'a entendu dans les témoignages. Il y a eu un déplacement. On s'attardera sur les éléments clés qui ont favorisé ce passage. Pour aborder cette question, je vous ai mis un dessin. Ce dessin a été fait par une femme de Grenoble. La recherche a été donnée sur d'autres départements, dont la Loire, dont le Maine-et-Loire, dont l'Indre-et-Loire. Et là, c'est une femme de Grenoble. Je travaille avec un organisme de formation. Et une formatrice me dit, l'apprenante avec laquelle je travaille a explicité le parcours qu'elle avait fait dans sa tête. Et moi, je lui ai proposé qu'elle l'enregistre, et qu'éventuellement, elle le verbalise, si elle le souhaite, avec un dessin. Et cette femme a fait ce dessin-là avec ses enfants. Et elle a dit à ses enfants ce qui s'était passé dans sa tête. Et alors, vous ne voyez pas le texte, mais je vais vous le mettre. Il y a un texte en bas à gauche, dans l'ombre, et elle a dessiné l'ombre. Elle a dessiné plein de chemins, pour dire qu'il y a plein de chemins pour aller apprendre, mais ce n'est pas facile. Il y a des chemins, il y a des voies sans issue. Et puis, à un moment donné, elle sort, et elle sort vers la lumière. Et elle sort avec ses enfants qu'elle porte sous ses bras. Autrement dit, on apprend avec toute sa vie, et c'est toute sa vie qu'on porte, et on porte aussi ses enfants. Et ça change toute sa vie. Et voici ce qu'elle dit. Alors, ça fait peut-être référence à quelque chose, pour certains d'entre vous, le mythe de la caverne, ça vous parle ? En fait, on a touché à un mythe. Un mythe, sa transcendance laisse passer le temps. Et on a touché à ce même mythe, avec les apprenants qui ont participé à la recherche sur le fameux 1%. Et j'ai eu d'autres exemples, avec d'autres chercheurs, notamment au Brésil, qui ont touché à ce mythe, par rapport aux personnes qui ne savaient pas lire et écrire. Et c'est intéressant de savoir comment les personnes se vivent à l'intérieur de ça. En tout cas, le mythe de la caverne a éclairé notre réflexion. Et j'ai été estomaquée quand j'ai vu un apprenant venir avec un texte, plusieurs apprenants, parlant de tous les symboles du mythe de la caverne, des chaînes, de l'ombre, de la lumière, etc. Et alors cette femme, vous avez eu le temps de lire, qui dit « Ne pas savoir lire et écrire, c'est vite dans l'obscurité. » Et arrivé au Bouddha Cheminement, qui a duré plus de 25 ans pour elle, « Je cherche l'autonomie pour avancer dans ma vie, pour éclairer la vie de ma famille. J'ai envie d'écrire mon histoire, mon expérience, pour me libérer, dire à d'autres personnes qu'on peut s'en sortir et avoir sa propre pensée. Quel est l'enjeu de la lutte contre l'illettrice ? C'est permettre à des personnes d'être autonomes, mais pas seulement autonomes de façon pratique, pragmatique, être autonomes jusqu'à l'émancipation, jusqu'à pouvoir prendre sa place dans la cité. Avoir sa propre pensée. On imagine tout ce qu'il y a derrière en termes de dépendance, mais aussi d'utilisation. Je n'en dirai pas plus sur sa propre histoire. Donc voilà pour éclairer notre réflexion de fond. Et puis on va aller sur ce travail fait avec les apprenants dans ce passage de l'ombre à la lumière. Et vous verrez en filigrane des questions que ça va nous poser. Et je les récapitulerai à la fin de cette partie qui va être un petit peu plus longue. Il faut que je surveille l'heure. Qu'est-ce qu'elles disent sur ce passage quand elles sont au fond dans l'ombre ? Elles disent, on est enchaînés, on a mis en place des stratégies, on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est quelques mots que je vais aborder, je vais en donner d'autres aussi. Quand elles sont au fond de la caverne, elles disent, il faut se faire oublier. Il faut se protéger. Dans le fond de la caverne, c'est ce que dit Platon dans le mythe de la caverne, l'obscurité empêche de voir, de dire, de faire. Ne pas savoir lire ou pas bien savoir, puisqu'il y a tous les degrés, c'est affronter une sorte de vide. Il y avait une femme, Yvette, qui disait, moi je me sens comme dans un vide, je suis coupée des autres et je ne peux pas utiliser les moyens de communication. Et puis ils parlent de leurs chaînes. Platon parle des chaînes prisonniers, être prisonniers. La prison dont ils parlent le plus, c'était prisonnier de la parole. Et pourtant, ils sont bien français, ayant appris la langue française. Prisonniers de la parole. Ils sont en décalage. Il y avait une femme, Christine, qui disait, le décalage, c'est pour moi comme un mur qui se construit au fur et à mesure d'un échange verbal. Pour essayer d'enrayer, je coupe la parole. Quand on me dit, tu n'as pas compris, j'ai du mal à dire la vérité, je me dis, et si on s'en aperçoit ? Tant pis, ils finiront par dire un mot, une phrase que je comprendrais, je m'accroche. En tout cas, se refermer sur soi, être coupé de tout, les chaînes empêchent de se mouvoir, de se déplacer, et de se déplacer jusque vers un lieu de formation, pas seulement symboliquement, mais aussi physiquement. Il y a d'autres chaînes qui sont invisibles, je ne vais pas toutes les détailler. Une femme disait, je me sentais refermée sur moi-même, j'avais toujours l'impression d'être constamment un outil d'humiliation. Le mot humiliation revient sur toutes les bouches. Je ne croyais plus en moi, je voulais ressembler aux autres, eux qui sont parfaits. Parfaits, sous-entendus, qui savent dire écrire. Je suis rentrée dans ma bulle. Vous comprenez pourquoi on ne les voit pas. Dans cette visite au fond de la caverne, nous prenons conscience de l'impact de la parole qui blesse, mais aussi de l'impact de votre parole qui pourra aider à faire sortir la blessure. Alors au milieu de ça, est-ce qu'il y a un chemin, le fameux chemin, qui va de l'ombre à la lumière ? Est-ce qu'il y a une direction ? Asina, dans son dessin, de l'ombre à la lumière, a dessiné des chemins, mais aussi des voies sans issue. Alors, pour qu'il y ait l'émergence d'un chemin, il faut avancer sur deux questions. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est qu'à plusieurs reprises, il y en a plusieurs qui ont dit « quand on ne sait pas, on ne sait pas qu'on ne sait pas ». Ça paraît bizarre de dire ça. « Quand on est enfant », disait Max, un agriculteur, « on ne se rend pas compte qu'apprendre, c'est pour la vie ». Ça, c'est quand on vieillit. Quand on ne sait pas lire, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Autrement dit, on s'adapte, on vit avec. Alors, il conjugue ces deux phrases, « je vis avec » et « je ne sais pas que je ne sais pas ». Il faut vraiment rentrer et s'approprier cette phrase pour imaginer que le monde ne s'est pas ouvert. Il n'imagine pas le monde avec la lecture et l'écrit puisque le monde s'est fermé. Et le monde s'est fermé sur de l'échec. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais pour pouvoir trouver un chemin, il faut des marches en perspective. Est-ce qu'il y a des marches sur ce chemin ? Alors, c'est des termes qu'ils ont utilisées. « Tant que tu ne sais pas, tu ne montes pas de marche », disait un autre apprenant, Sébastien. La situation dilettrice, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de sortie, pas de porte, pas de choix. Il faut composer avec le fait que les difficultés sont présentes, avec leur poids, sans pouvoir imaginer de solution. la prison sans barreaux dont parlait le premier apprenant, Francis. Au fond de la caverne, tant que les personnes n'ont pas monté les marches, elles s'adaptent avec leur savoir du moment. Voilà, je ne vais pas dire plus sur le fond de la caverne, mais je pense que vous avez essayé d'imaginer et de comprendre un petit peu ce qui se vit et ce qu'elles vivent, surtout. Un deuxième aspect que je voudrais voir, parce qu'il est important pour elles, et nous l'ont signifié à plusieurs reprises, c'est qu'il faut pouvoir identifier les savoirs qu'elles ont construits sans la lecture, l'écrit et le calcul. Les savoir-faire, c'est souvent à ce niveau-là. Les savoir-faire. On a fait tout un travail sur reconnaître leur savoir-faire. Vous avez la VAE sur votre département et porté par le centre ressource ou l'inverse, je ne sais plus, enfin, c'est la structure qui porte le centre ressource plutôt. Voilà, c'est une piste qui est intéressante, mais en tout cas, leur permettre de dire, dans tous les lieux d'accueil, à chaque fois que vous les rencontrez, leur permettre de dire, vous savez faire des choses, mais pas seulement de le dire, c'est-à-dire l'identifier très concrètement. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais en gros, on a travaillé sur, on a essayé de faire des regroupements. Ils ont dit, on a développé des savoir-faire de la maison, pratique de la maison, savoir s'organiser dans sa maison, pas seulement savoir faire son ménage, mais savoir gérer ses factures, son budget, etc. Savoir faire la cuisine, savoir faire plein de choses. Les savoirs professionnels qui reviennent souvent de la moitié de travail. Les savoirs éducatifs, comment ils ont fait pour éduquer leurs enfants. Le rapport à l'école, le rapport aux enfants, le rapport aux devoirs, etc. Les savoirs de pratique sportive. Il y en a qui font du sport et il y en a qui ont excellé. Je me souviens d'une femme qui disait, comme je ne savais pas lire et écrire, je considérais que c'était comme un handicap. et je me suis mis à aider les personnes à handisport. Il se trouve que cette personne était championne en natation, championne régionale en natation, qu'elle faisait plein d'autres sports et sa façon d'exister, ça rejoint la question de l'enjeu, ça a été d'être bénévole dans une association. Elle excellait dans plein de sports. Les savoirs d'outils, d'utilisation d'outils, de moyens, des outils liés au jardinage, au bricolage, mais plein d'autres outils que vous vous utilisez et ils savent faire sans la lecture, l'écrit, le calcul. Et puis aussi, et là on est plus seulement sur le savoir-faire, les savoirs relationnels. Ils savent utiliser et ça va me faire faire le lien avec la façon dont ils vous utilisent ou nous utilisent, dans le bon sens du terme, les savoirs relationnels avec qui je vais pouvoir me débrouiller pour essayer de faire ma place dans la société. Reconnaître leur savoir-faire. Et le savoir-faire, pour les personnes en situation d'illettrisme, il va de faire avec un savoir-faire très spécifique qui s'appelle, qu'on a identifié, le savoir-faire contournement. Je vous lis un texte collectif qui a été écrit par ce groupe de recherche. Quand on ne sait pas lire ou écrire, toutes les petites choses de la vie quotidienne peuvent devenir difficiles et être une montagne. La vie quotidienne, ce sont les situations au travail. On y revient. Écrire, téléphoner, noter, faire un compte rendu. Les situations liées aux enfants, à l'école, à la maison, mais aussi la situation face au permis de conduire et on a besoin du permis de conduire pour plein de choses mais aussi pour le travail. Face aux achats, le chéquier revient souvent. Et encore, les situations pour pouvoir expliquer et dire ce qu'on pense à l'école, au travail, à la famille. Et les situations liées à la santé, on oublie la question d'illettrisme en lien avec la santé et l'accès aux droits et l'accès pour bien se soigner. Alors, il faut inventer des choses, s'organiser, faire face autrement. Et c'est là que le mot contournement est utilisé. C'est quoi un contournement ? C'est une stratégie pour faire le tour ou le détour face à un obstacle. Vous en utilisez vous-même. Ne pas savoir lire et récompter, c'est un obstacle pour certains actes de la vie quotidienne ou pour certaines prises de parole. Alors, il contourne. Le contournement, c'est un signe d'intelligence. Nous avons travaillé pendant la recherche sur les aspects positifs du contournement. Voici ce qu'ils disent. Ils disent, on a développé d'autres choses par la force des choses. On a développé l'observation et la mémoire. Il faut bien regarder pour faire face à différentes situations comme dans le travail. Il faut se souvenir, il faut tout mettre dans sa tête. Il faut observer pour ne pas se perdre au sens symbolique et au sens physique. L'analyse de situation, deuxième compétence qu'on a développée à travers les contournements. Nous regardons mais aussi nous analysons, disent-ils. Comment faire pour garder en mémoire, pour pouvoir redire à notre employeur le nom des personnes rencontrées quand on ne peut pas les écrire ? Vous voyez les situations au travail. On met à la place des moyens à partir de chaque situation rencontrée et on trouve. Troisième compétence, l'adaptation, très utile dans le monde du travail. Il faut apprendre à s'adapter aux différents écrits et chercher des moyens pour pouvoir faire face tout seul, ne plus avoir besoin de demander à quelqu'un. Quatrième compétence, des stratégies, la ruse. Il faut se débrouiller, inventer des trucs, surtout quand quelqu'un nous met face à notre difficulté de ne pas savoir lire, écrire, compter. Il faut ruser, ne pas montrer, faire comme si. Il ne faut pas passer pour un coup. C'est difficile de faire confiance aux autres. Mais parfois, il est difficile de ruser et quand on ne sait pas suffisamment, alors il vaut mieux rester comme on est. Il faut assumer, mais il faut toujours lever la tête haute, même quand on la basse. Retenez cette phrase, lever la tête haute, même quand on la basse. Dernière compétence dont ils ont parlé, la volonté de s'en sortir. Et c'est peut-être ce qui fera la différence, ce qui fait qu'il y a 1% qui bouge, c'est qu'ils ont une énergie en eux. Il faudrait analyser pourquoi certains ont l'énergie, d'autres pas. Ce qui nous fait tenir, c'est la volonté d'y arriver, de ne pas se laisser abattre. C'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Donc, vous voyez les compétences qui sont des compétences transversales, dont on a besoin pour apprendre à lire, écrire, compter, au passage. Observer, mémoriser, analyser, s'adapter, ruser. Ça montre une intelligence à l'œuvre. Dans la mythologie grecque, on parle de métisse. Métisse, c'est la déesse de l'intelligence rusée. Dans la cité grecque, la métisse correspond à une forme d'intelligence qu'on retrouve chez l'artisan, le sophiste, le politique. Pour arriver à leur fin, ils utilisent des moyens détournés. C'est ce qu'on fait aussi dans notre monde. C'est ce que vous faites aussi parfois et ce que je fais aussi parfois. C'est une forme d'intelligence dans l'action qui se débarque de l'intelligence théorique. C'est une forme d'intelligence pratique qui montre des qualités d'adaptation dans une réalité mouvante. Il faudrait s'appuyer sur ces aspects positifs dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Mais, il y a un mais, oui mais, le titre de la conférence me concernant, oui mais, il y a des limites aux contournements. Alors, on a travaillé aussi dans le groupe de recherche sur les limites aux contournements. Et alors, ils disent, le contournement peut être positif si le résultat est positif. L'essentiel, c'est de ne pas être jugé par le regard des autres. Mais il y a un moment où les choses basculent. On ne peut plus faire face, il faut toujours demander. Il y a un ras-le-bol qui s'installe. On se prend pour un moins que rien. alors, on fait le pas d'en sortir en allant frapper à la porte d'une association. Et ils ajoutent, et il y a un apprenant qui a fait, Sébastien, qui a fait un texte en disant, c'est comme une balance. S'il y a trop de négatif et pas assez de positif, alors rien ne va plus. Et en fait, ils ont souligné la notion d'équilibre-déséquilibre qu'on connaît en formation. Quand on apprend, il y a la question de l'équilibre, de la question du déséquilibre qui est toujours difficile à vivre. Et en fait, dans la question des contournements, c'est qu'à un moment donné, s'il y a trop de déséquilibre, ça va pousser certains, pas tous, à se dire, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Mais il va y avoir des conditions et on va les voir, ces conditions, pour emprunter ce chemin. Alors, on arrive à la deuxième porte. Enfin, après l'ombre, j'ai... Derrière la porte, on n'est pas encore sur le pas de la porte. Il faut pouvoir sortir du déni. Il y a un gros mot qu'ils utilisent tout le temps, comme ils disent, la honte. Il y a le poids de l'histoire familiale que je ne développerai pas, mais qui est très présent, qu'il faut pouvoir aborder. Il y a tout ça. Et il faut vraiment qu'on comprenne que la honte, c'est l'élément qui fait la différence entre une personne en situation d'analphabétisme et une personne en situation d'illettrisme. Pourquoi ? Parce que la personne en situation d'analphabétisme a des raisons pour dire qu'elle ne sait pas lire. Et elle ne va pas être culpabilisée par la société. Or, les personnes en situation d'illettrisme, on leur renvoie leur échec. On va jusqu'à leur renvoyer la responsabilité de leur illettrisme. Or, c'est une société qui fabrique de l'illettrisme. Et ce n'est pas le sujet seulement en tant que tel. Donc, la honte, c'est un phénomène, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Vincent de Gauleja, je ne sais pas si vous le connaissez, a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et je vous invite à lire le livre Les sources de la honte. Il a travaillé sur ce méta-sentiment, comme il dit. Et il dit que c'est un mécanisme de défense pour lutter contre la souffrance et l'humiliation. Et de fait, toutes les personnes en situation d'illettrisme ont connu cette humiliation et cette souffrance. La honte, ça prend sa source dans des expériences de jugement, enracinées dans le passé. Et souvent, c'est réactivé, notamment dans le monde du travail. Donc, il va falloir se poser la question comment on met ces personnes face à quoi par rapport aux stratégies qu'on a ou par rapport aux écrits qu'on met dans le monde de l'entreprise, notamment. Alors, Vincent de Gauleja dit aussi c'est un sentiment intime qui agit au cœur du fonctionnement psychique mais dont la genèse est sociale. Le sentiment, ça s'accompagne d'une souffrance à la fois sociale et psychique. C'est une souffrance sociale qui, faute de pouvoir est traitée dans le social, produit des effets sur la psyché. Vincent de Gauleja qui est dans le courant de la sociologie clinique au passage. C'est une souffrance psychique qui bouleverse le sujet dans son fonctionnement inconscient et dans ses relations au monde. Une apprenante dit est-ce qu'il y a un mot plus fort que la honte et elle déversit sa violence quand est-ce que cela va finir ? Combien de temps je vais payer ? Et elle raconte comment elle a été mise en difficulté face à sa fille qui a découvert l'illettrisme de sa mère. Sa mère était en train de réapprendre à lire et écrire. La honte, j'en dis pas plus mais je vous invite vraiment à prendre en compte cet aspect-là. Alors la question c'est comment on en sort. Alors le mot qui revient à la fois chez Vincent de Gaulle et Jacques mais aussi chez les apprenants chez les apprenants-chercheurs là, la solution le mot qu'il utilisait c'est l'aveu c'est un mot très fort l'aveu. Moi j'utilisais le mot dévoilement. Comment on va aider à dévoiler ? Dévoiler ça veut dire délicatement enlever le voile pas n'importe comment. Il y a des violences il faut qu'on s'interroge sur nos violences à démasquer les personnes quand on les met face à un écrit et qu'elles ne peuvent pas vous dire qu'elles ne savent pas écrire. alors qu'elles ont été scolarisées. Nous sommes facteurs de violence face à ce public. Il faut l'avouer un apprenant disait un apprenant qui a créé son entreprise sans savoir lire et écrire. Il est au chômage et puis il avait des compétences très il avait développé beaucoup de compétences dans les espaces verts et il a créé son entreprise de paysagiste. Il ne voyait pas pourquoi il aurait besoin d'apprendre à lire et écrire parce que sa femme faisait la comptabilité il se débrouilla tous les deux voilà la complémentarité des compétences et puis à Pôle emploi on lui dit mais ça serait bien d'apprendre à lire et écrire sauf que lui il n'en voyait pas l'utilité. Puis au bout d'un certain temps il s'est rendu compte quand même que ce n'était pas si simple que ça mais qu'est-ce qui a provoqué l'aveu chez lui ? Ce n'est pas Pôle emploi ce n'est pas son travail c'est son fils son fils qui lui dit Papa tu ne lis pas comme Maman la fameuse histoire du soir sa femme lit les histoires dans le texte et lui il lit le texte avec l'image il raconte la même histoire mais là il se prend une claque en pleine figure parce qu'il n'est pas un vrai papa qui nous dit il ne sait pas lire un texte et en plus il est désavoué par son fils qui parle de sa femme de sa mère vous imaginez ? donc ce n'est pas le problème la façon de dévoiler n'est pas toujours là où on pense et en tout cas ce que je veux dire par cet exemple c'est qu'il faut plusieurs sources pour aider au dévoilement mais délicatement et si chez cet apprenant Rémi le dévoilement s'est fait par son fils il s'est fait après en conjonction avec Pôle emploi c'est-à-dire qu'il s'est souvenu de ce que Pôle emploi avait dit l'aveu ou le dévoilement mais derrière ce voile il y a beaucoup de choses difficiles il faut se dégager c'est un travail délicat et puis ça pose la question de à qui le dire et quand on le dit on le dit qu'à des personnes de confiance autrement dit est-ce que vous méritez d'avoir leur confiance et ils vont peut-être vous tester pendant un an, deux ans ou trois ans avant de lever le voile il faut avoir ça en tête c'est pas parce qu'ils essaient de vous asseoir c'est parce qu'ils voudraient savoir où ils mettent les pieds avant de prendre un risque et je reviendrai sur la question du risque et puis bien sûr derrière ça il y a l'histoire du poids de l'histoire du rapport au savoir le rapport au savoir j'en ai parlé tout à l'heure le rapport au savoir s'enracine dans une expérience scolaire difficile les mots qu'ils utilisent c'est mis à la porte mis de côté humiliation moquerie violence tous ces termes reviennent régulièrement il faut pouvoir accueillir cette souffrance si elle n'est pas mise en mots jamais ils viendront vous voir donc les personnes relais que vous représentez pour un certain nombre dans la salle vous êtes indispensables à cette mise en mots mais je dis toujours aux formateurs aussi la mise en mots n'est pas finie quand ils entrent sur le lieu de formation il faut continuer à le faire on y reviendra et puis l'illettrice ça se crée pas seulement à l'école ça se crée aussi dans la famille ça se crée dans une société l'expérience familiale est souvent difficile souvent se mêlent des situations de grande pauvreté des situations de violence parfois sur les enfants qu'ils ont été et aussi des parents qui ne peuvent pas toujours aider leurs enfants parce qu'eux-mêmes sont en difficulté avec les savoirs de base donc il y a tout ce passé là d'une expérience familiale difficile d'une expérience scolaire difficile qui fait qu'on fuit l'écrit et donc le rapport à l'écrit il est marqué par toute cette histoire donc la question c'est comment on va le prendre en compte et puis je ne voudrais pas oublier de parler des problèmes de santé souvent certains problèmes de santé n'ont pas été détectés je ne parle pas seulement de la dyslexie de tous les dix dont on parle aujourd'hui mais est-ce qu'ils voient bien est-ce qu'ils entendent bien je suis toujours surprise de voir encore aujourd'hui que des enfants que des adultes n'ont pas été détectés par rapport à ces questions là aujourd'hui par exemple un apprenant de la chaîne des savoirs à 60 ans vient d'être appareillé il vient de découvrir seulement à 60 ans qu'il n'a pas pu apprendre à lire parce qu'il n'entendait pas bien imaginez ce que ça veut dire en termes de reconstruction Vincent de Gueulejac parle de reconstruction identitaire je vous donnerai plein d'autres exemples une femme Yvette qui a appris à lire à 60 ans aussi qui n'a plus le droit de continuer à apprendre à lire parce qu'elle est sortie des dispositifs au passage et qui découvre à 60 ans qu'elle n'aura pas le droit à une retraite digne parce qu'elle a toujours travaillé sans être déclarée mais elle ne le savait pas on ne sait pas qu'on ne sait pas vous vous souvenez de cette petite phrase voilà alors on arrive aux étapes du passage à une autre étape sur le seuil de la porte ils arrivent près des organismes de formation mais ils ne sont pas encore rentrés alors ils disent ils font un déclic le déclic c'est pas seulement vous qui allez le provoquer il est aussi à l'intérieur de soi il faut se remettre en question mais il y a des hésitations il y en a un qui dit je ne me sentais pas prêt il faut se remettre en question mais on se remet en question quand il y a eu la galère le chômage on se dit il faut y aller le fait de vieillir on s'assagit il y a un déclic mais pour faire le passage il y a trois mots importants la confiance il faut trouver la confiance en soi et chez l'autre il faut un déclic et il faut du courage mais il faut aussi un déclencheur comment vous allez être facteur pour trouver et faire émerger un déclencheur c'est pas seulement la recherche d'emploi ça peut être au-delà et puis il y a le temps de la décision alors là je voudrais insister sur le temps favorable chez les grecs on parle pas du temps on parlait de trois sortes de temps mais je vais insister sur le temps chrono c'est le temps kairos le temps chrono c'est le temps du chronomètre c'est le temps qu'on a tous et on demande aux apprenants ou aux futurs apprenants hop tu sais pas les réécrire va à tel endroit ça sera bien pour toi ça te permettra de trouver du travail non ça fonctionne pas comme ça le temps qu'il leur faut c'est le temps du kairos dont parlaient les grecs c'est-à-dire le temps qui est le temps du moment propice du moment où on a eu le temps d'avoir une maturation sur ces questions on a eu le temps d'être accompagné là-dessus on a eu le temps de penser à ce qui va bouleverser sa vie parce que ça bouleverse une vie derrière prendre donc il va falloir se situer sur le temps du kairos alors ceci dit au passage la difficulté c'est que nos dispositifs ils proposent tant d'heures on l'a entendu 50, 100, 200 voire plus malheureusement on est souvent dans du moins et bien ce temps-là il ne fonctionne pas pour ce public-là donc ça va poser des questions sur la façon dont on pense nos dispositifs donc et puis il y a c'est pas parce que on a un déclic mais il faut pouvoir mettre en oeuvre cette décision qu'on commence à prendre à l'intérieur de soi et pour cela il y a un maître mot c'est l'accompagnement il faut être accompagné au sens symbolique et au sens physique ils disent il faut une main tendue la main tendue c'est vous mais sur le pas de la porte qu'est-ce qui se passe ? alors je pourrais vous lire des tonnes de citations sur cette porte cette fameuse porte symbolique mais c'est l'histoire d'y aller disait Daniel c'est pas évident j'ai mis deux jours pour franchir cette porte derrière cette porte vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a et puis se montrer pour avoir un rendez-vous pour lire et écrire c'est pas évident vu notre âge je suis repartie une heure après j'ai tourné longtemps dans cette cour le lendemain j'ai pris le taureau par les cornes il faut que tu sautes la barrière je me suis donné un défi vas-y tu verras après j'y suis allée j'ai pris rendez-vous mais cette porte elle est symbolisée comme une montagne donc il faut pousser la porte comment vous allez aider à pousser la porte ? et puis qu'est-ce qui se passe après ? alors le mot qui revient souvent c'est libération déplacement déplacement en soi et vers les autres ils disent et on a essayé de théoriser un petit peu ça ils disent réapprendre permet de faire réapprendre permet d'être réapprendre permet de vivre réapprendre permet de faire je vais juste souligner ça permet de faire tout seul parce qu'avant c'était la dépendance faire tout seul faire tout seul au travail faire tout seul pour chercher un logement faire tout seul pour écrire des lettres pas seulement de demande d'emploi faire tout seul ou toute seule avec ses enfants ou ses petits-enfants réapprendre permet de dire Dieu sait s'ils ont été exploités pour un certain nombre juste cette petite phrase de Jean-Claude je me rends compte que j'ai progressé je n'ai plus peur de causer j'ai pris le dessus j'existe d'apprendre ça nous enlève des gilets qu'on a sur le dos ils ont beaucoup de métaphores apprenez à utiliser les métaphores ça libère ça soulage ça enlève un poids en un an j'ai changé c'est extraordinaire avant je n'arrivais pas à causer maintenant je n'ai plus peur de causer au fond de la caverne les apprenants ont longuement parlé de ce décalage vers la communication maintenant Jean-Claude est sorti de la caverne réapprendre permet d'être on n'a plus les mêmes contacts disait quelqu'un Christian on ose je me suis découvert un autre visage j'ai appris à compter vous pouvez le décliner dans tous les sens du terme compter pas seulement en mathématiques maintenant je m'intéresse à moi au début je me sentais inutile dans la vie c'est à force de côtoyer l'association où il apprend à lire que j'ai découvert une force intérieure ça m'a apporté du bonheur j'en dirai pas plus mais ça libère et ça permet de vivre et ça permet de découvrir le bonheur voilà l'expérience que les apprenants vivent autrement dit une expérience qui touche à l'existence et pas seulement à l'accès à l'emploi réapprendre permet d'être on pourrait dire que les personnes basculent de la fermeture à l'ouverture pour reprendre le mythe de la caverne et pour reprendre le début du fond de la caverne ils sont passés de tout enfant est ouvert quand il naît mais ils sont passés de l'ouverture à la fermeture par la mauvaise expérience et à l'école et à la famille et à la société et là ils retrouvent ce chemin qui va de la fermeture à l'ouverture l'ouverture c'est à la fois l'ouverture à soi c'est à la fois l'ouverture aux autres c'est à la fois l'ouverture au monde et je vais terminer sur l'ouverture ce qu'ils appellent au changement de pays et on est avec des personnes qui sont en France ils ont parlé d'ouverture au changement de pays alors j'aime beaucoup mais l'ouverture au changement de pays c'est pas simple et se pose la question comment vous allez l'accompagner je pense à cet apprenant qui disait j'ai changé depuis que j'apprends à lire et écrire mais aujourd'hui j'ai un poids la bande c'est terminé il faut faire comprendre ça aux gens la bande m'a mis à l'écart par mes observations, mes intuitions, mon analyse j'ai continué à me mettre à l'écart je suis devenue un autre mais en même temps je me retrouve seule fière de ce que je suis devenue mais seule parce qu'il n'est pas réussi à me faire de nouvelles relations donc il faut accompagner ce changement identitaire c'est pas pour rien qu'il n'y a que 1% de gens qui frangissent la porte il me reste combien de temps ? combien ? 15 minutes ? alors je vais pas aller sur je vais juste aborder les je vous invite si vous avez envie d'en savoir plus vous retrouverez beaucoup de choses dans ce livre entre pendre et apprendre parce qu'en fait beaucoup de citations que je donne sont dedans je voudrais juste pointer quelques aspects qui nous concernent nous par rapport à tout ce que je viens de dire notamment une dizaine de points savoir et savoir-faire comment est-ce qu'on travaille à la reconnaissance de leur savoir dans nos entretiens d'accueil ? pas seulement dans les positionnements mais aussi dans les positionnements auxquels ils sont soumis je dis bien soumis comment on travaille à la mise en mots de la construction cognitive des savoir-faire c'est pas seulement mettre en évidence les valoriser c'est les aider pour qu'ils soient autonomes qu'ils s'émancipent les aider à comprendre quelle stratégie cognitive ils ont mis en oeuvre j'en ai parlé tout à l'heure mais comment vous allez jusque là dans votre dans les validations d'acquis dans la mise en valeur des compétences quelle construction cognitive de savoir voilà c'est un chemin qui leur permet de réaliser qu'ils ne sont pas nuls mais surtout qu'ils aident à comprendre ce qu'ils ont mis en oeuvre et qu'ils nous permettent ensuite à nous et moi je l'ai souvent utilisé les compétences que vous avez utilisées cognitives sont exactement les mêmes dont on a besoin pour réapprendre à lire et écrire et compter exactement les mêmes donc vous y avez réussi dans vos savoir-faire dans vos contournements il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas mais il faut les travailler et pas seulement le dire verbalement comment dans nos pratiques leur permettons-nous de parler de leur contournement mais de façon délicate de façon positive j'ai parlé du dévoilement les aider à ne plus cacher ça suppose qu'ils aient énormément confiance en vous comment accompagnons-nous ce vouloir apprendre mais ne pas pouvoir parce qu'il y a la honte comment allons-nous les aider à verbaliser la honte je dis souvent que les gens ont plus honte que les apprenants et je suis étonnée de voir le nombre de médiateurs qui ont peur de parler de cette question-là or tant qu'ils n'ont pas mis en mots cette souffrance ils ne feront pas le passage de réapprendre si vous avez compris ça aujourd'hui uniquement cette chose-là j'aurais fait avancer quelque chose comment accompagner prendre en compte la question de leur place parce que ce n'est pas seulement la question de trouver du travail plus largement c'est la question de leur donner une place dans la cité je travaille avec des personnes qui sont bénévoles qui sont en situation d'illettrice qui réapprennent qui sont militants du droit de réapprendre et qui n'ont pas pu trouver une place dans le travail mais ils ont trouvé une place dans des associations humanitaires ils ont leur place ils travaillent autrement j'ai envie de dire et ils ont trouvé leur dignité ils ont retrouvé une dignité plus exactement et bien comment on va leur permettre et parfois il y a aussi des biais c'est leur permettre d'être quelque part reconnu, valorisé peut-être chemin pour aller vers le travail d'ailleurs comment favorisons-nous aussi les tensions j'ai parlé de la notion d'équilibre-déséquilibre pour pouvoir prendre conscience qu'apprendre à lire ça peut être utile il faut favoriser cette tension cette tension par exemple ça peut être de mettre en situation de lire ou d'écrire mais attention pas n'importe comment dans vos entretiens d'accueil en donnant une feuille mais pas dans des feuilles qu'on aura donné de façon anonyme où il y a 30 personnes dans la salle où ils sont seuls face à eux-mêmes où ils ne sont pas capables où c'est la honte qui revient non, dans un entretien seul à seul et ils vont pouvoir dire ben oui mais là j'y arrive pas c'est pas facile et là vous allez prendre la balle au bon vous les mettez en difficulté comme je dis momentanément pour parler de la question et là vous aurez favorisé la tension équilibre-déséquilibre pour aider à prendre ce chemin alors qu'ils sont au fond de la caverne allons-nous jusqu'à accompagner physiquement ils refusent souvent c'est tellement cette fameuse foutue porte comme ils disent si vous les aidez pas à les accompagner jusqu'à la porte de l'organisme de formation ils y vont pas je dis pas tous mais alors vous allez me dire je vous vois venir on n'a pas le temps et bien est-ce qu'on va prendre ce temps est-ce que c'est pas une urgence il y a aussi la question du choix de nos urgences interrogez aussi nos dispositifs en termes de rythme et de durée j'en ai parlé tout à l'heure je vais faire peur aux financeurs qui sont dans la salle quand je dis il faut 10 ans pour réapprendre à lire et écrire mais c'est pas 10 ans de façon intensive c'est de façon extensive à raison de 2 fois par semaine c'est souvent le rythme qui est intéressant on le voit pour les personnes analfabètes d'ailleurs aussi mais c'est pas des dispositifs de 50 heures qui marchent c'est beaucoup plus on pourra en reparler et puis il faut interroger aussi notre langage alors je vais en choquer certains la formation ne se prescrit pas j'ai entendu des apprenants qui disent mais je suis pas malade on m'a fait une prescription non je suis pas malade ils sont comme vous et moi ils ont des compétences j'ai développé plein de choses ils sont pas malades il leur manque simplement un truc pour pouvoir évoluer dans notre société qui utilise beaucoup l'écrit et d'autre part au delà de l'aspect je ne suis pas malade ça se construit dans un cheminement très long si vous mettez deux ans pour les accompagner c'est deux ans mais c'est pas deux ans de perdu sur une nuit pas de prescription alors là je sais que je bouleverse complètement quand je dis ça il va falloir penser les choses autrement interroger aussi nos pratiques pédagogiques comment quand ils sont en formation comment on aménage les espaces de parole pour parler de la déstabilisation le changement de pays dont j'ai parlé tout à l'heure j'en dirai pas plus mais vous avez des éléments pour pouvoir vous poser des questions et avancer on va aller sur les situations au travail alors là j'ai travaillé donc à partir de ces fameuses mini biographies donc je les représente là aussi on va voir je vais un peu vite on va voir qu'est-ce que mais juste les thématiques vous inquiétez pas je vais les développer les compétences et les savoir-faire qu'ils ont en entreprise et les emplois qu'ils ont occupés on va voir comment ils font pour la recherche d'emploi la perte d'emploi on va voir comment ils contournent avec quelques exemples et qu'est-ce que ça interroge à chaque fois on va voir ce que ça interroge on va voir comment ils comprennent les consignes au travail on va voir la question du reclassement professionnel mais aussi de la formation continue le rapport aux collègues et à la hiérarchie le rapport aux syndicats et aux espaces qui peuvent les aider la question de travailler plus que les autres la question du déclassement la difficulté de changer de poste les nouvelles technologies bien sûr le rapport à l'espace au temps au raisonnement aux compétences transversales en général et puis quand même une question fondamentale la santé au travail le risque d'exploitation alors qu'est-ce qu'ils disent voilà il faut sensibiliser nos employeurs à nos difficultés et surtout à nos compétences professionnelles cela éviterait bien des jugements de valeur Jean-François qui dit ça il y a Yvette qui dit j'ai eu de nombreux employeurs dans des cafés des restaurants des hôtels et même dans une cordonnerie où je devais normalement être employée de maison mais je pouvais dépanner sur la machine à coudre je savais faire tant de choses même sans savoir lire c'est elle qui a appris à lire à 60 ans et qui découvre qu'elle n'a pas le droit et de retraite les compétences au travail tout à l'heure j'ai mentionné les domaines mais je voudrais quand même dire les domaines qui sont les plus souvent cités par les apprenants les compétences dans les métiers du bâtiment dans les métiers de la restauration dans les métiers de l'hôtellerie dans les métiers de l'agriculture dans les métiers des services à la personne dans l'artisanat en général dans les entreprises de production les différents emplois occupés oui mais du travail précaire je vous lis juste ce qu'a dit une femme ce qu'a écrit une femme dans sa bibliographie elle dit c'est Nicole j'ai travaillé j'ai toujours travaillé j'ai beaucoup de contrats mais des contrats courts très souvent et aussi des contrats particuliers qui vont du CES à toutes les contrats emplois solidarité pardon à toutes les mesures sociales pour l'emploi manutentionnaire mécanicienne cartonnière employée de nettoyage femme de ménage agent de service ouvrière nettoyeuse agent de retraite agent d'entretien en restauration agent d'entretien en maison de retraite aide ménagère voilà ce que j'ai retrouvé sur mes certificats de travail aucun de ces emplois ne dépassait quelques mois donc il faut se poser la question oui mais oui il travaille mais à quel prix faire reconnaître nos compétences quand on ne sait pas bien lire écrire au travail cela nous interroge sur la façon dont les employeurs valorisent les savoirs des salariés dans une lecture en positif je n'ai pas parlé de Bernard Charnot c'est un pédagogue qui a beaucoup travaillé sur la lecture en positif et je vous invite à avoir cette posture leur permettre effectivement de valoriser et de nommer les compétences cognitives mais pouvoir le faire en entreprise alors on a parlé de la VAE tout à l'heure en tout cas aider à la valorisation à faire reconnaître les compétences pour pouvoir ensuite faire ce chemin vers la lecture l'écrit le calcul la recherche d'emploi elle est difficile je dis la vérité sur ma situation dit Maryse que ce soit à Pôle emploi ou dans d'autres services ça ne se voit pas on ne veut pas me croire elle est mise en difficulté parce qu'on ne veut pas la croire quand elle dit qu'elle ne sait pas lire et écrire Jean-François dit j'ai appris à chercher un emploi où je n'avais aucun écrit à faire sauf qu'aujourd'hui c'est impossible et aujourd'hui il n'a plus de travail quand j'avais été embauchée personne ne m'avait dit qu'il y avait des choses à noter régulièrement sinon je ne me serais pas présentée qu'est-ce que ça pose comme question ça pose comme question qu'il ne se représente pas l'emploi souvent on leur dit souvent ils disent eux-mêmes mais donnez-moi un emploi je vais y aller puis je verrai bien et même quand on leur dit il faudrait savoir lire et écrire pour cet emploi ah c'est pas grave je verrai bien sauf que dans le je verrai bien ils sont mis en difficulté ils sont humiliés etc et Bruno vient d'écrire dans sa mini-biographie je suis allée pour un emploi de magasinier je n'étais pas très sûre car magasinier sans savoir lire et écrire dur dur j'y suis quand même allée et le patron m'a mis devant une feuille blanche qu'il écrit en gros je devais écrire mon CV les emplois que j'avais fait j'ai écrit mon nom mon âge et je suis allée vers lui il a regardé la feuille on a fait une boulette et l'a jeté en disant c'est bon dehors je pourrais vous donner des tonnes d'exemples je crois que si l'Isère il habite il habite près de l'Isère mais il était pas il était un peu plus loin je crois que si l'Isère avait été à côté de moi je me serais jetée dedans j'ai eu l'impression que tout s'écroulait c'était violent cela fait mal aujourd'hui il a du mal à trouver un emploi et vous comprenez bien avec cette expérience quand on dit sensibiliser les employeurs vous comprenez bien qu'il y a un travail de fond à faire là aussi là dessus alors qu'est-ce qui se passe et bien il y a abandon de la recherche d'emploi aujourd'hui Bruno a beaucoup de mal il est accompagné notamment au sein de la chaîne des savoirs il a beaucoup de compétences mais le chemin vers l'emploi est devenu difficile à cause de cette mauvaise expérience qu'est-ce que ça interroge aussi ? ça interroge devant la complexité l'absence de prise en compte des difficultés de lecture et de l'écriture de certains salariés mais ça interroge aussi sur les aider à comprendre le monde du travail alors c'est vrai que l'immersion dans le monde du travail ce qui se pratique maintenant dans certains lieux c'est intéressant pour essayer de ne pas mettre trop en difficulté et de pouvoir en reparler mais l'immersion est un élément qui peut être utilisé pour comprendre que dans certains postes il faut savoir lire et écrire je pourrais vous donner plein d'exemples de personnes qui ont fait d'autres choix dans l'emploi pour ne pas être mis face à la situation d'écrit mais je vais en parler un petit peu autrement à travers les contournements qu'ils ont mis en place donc le troisième point c'est les contournements les fameux contournements dont j'ai parlé Maximilien disait je photographiais le mot en entier dans ma tête alors il travaillait dans une usine de production d'agroalimentaire il fallait qu'ils règlent le four il avait beaucoup de savoir-faire il fallait qu'il avait des fiches techniques pour le nombre de palettes de viande qui arrivaient avec les noms des viandes il fallait qu'ils puissent régler la température la hauteur de la voûte la vitesse du tapis l'évacuation de la vapeur donc vous imaginez toutes les compétences qu'ils devaient mettre en oeuvre et qu'ils nécessitaient de la lecture et de l'écrit sauf qu'il y avait des noms de viande et que la façon de régler le four était aussi en fonction du type de viande et du nom de la viande et comme il ne savait pas lire le nom de toutes les viandes il était coincé donc à force il dit je photographiais le mot entier dans ma tête mais il y a des fois il était quand même coincé alors il disait dans ces cas-là il se débrouillait pour que son collègue donne le nom de la viande mine de rien je laissais traîner mon oreille mais imaginez psychologiquement ce que ça veut dire comme fatigue comme attention Stéphane qui dit je me débrouillais pour trouver des contrats dans des bois d'intérim en utilisant toutes sortes d'astuces pour ne pas écrire alors vous connaissez bien sûr celle de dire j'ai pas mes lunettes mais lui disait je mettais une attelle une bande à la main pour ne pas avoir à écrire je voyais mal j'avais oublié mes lunettes mais une fois dans le travail j'utilisais aussi des astuces pour tenir des ruses j'avais écrit mes petites fiches sur lesquelles je recopiais discrètement les bons de commande et il contextualise en disant qu'il travaillait dans une entreprise qui vendait du vin et il fallait qu'il lise les étiquettes l'enjou rosé l'enjou rouge etc donc il avait fait ces petites étiquettes qu'il apprenait par coeur en cachette et qu'il reprenait avec sa femme le soir voilà les contournements mais qui épuisent aussi il faut imaginer ce que ça veut dire et puis Bernadette qui dit même pour faire du vénage c'est important de savoir lire je me souviens d'une fois où je travaillais c'était des personnes âgées je devais noter dans un cahier ce que j'avais fait vous connaissez ces pratiques maintenant l'heure à laquelle j'ai été arrivée partie les commentaires si besoin j'étais bien dans l'embarras comme c'était trop compliqué d'écrire je recopiais les quelques mots écrits par les collègues que je reconnaissais ça ne voulait pas forcément dire grand chose et mon employeur s'en est rendu compte et cette femme a été virée de son emploi et il y en a beaucoup comme ça je pourrais vous en donner de nombreux je voudrais vous souligner aussi cet exemple tout récent de cette femme qui travaille dans un EHPAD et qui était tellement épuisée elle a failli arrêter son travail elle a trouvé le contournement de demander à travailler de nuit pour ne plus avoir à écrire les fameux rapports et où elle écrivait en reprenant sur les collègues elle avait relativement peu de choses à écrire donc elle a fait le choix du travail de nuit qui était plus fatigant pour elle mais pour éviter d'avoir à écrire voilà dans les contournements 5 minutes excusez-moi je suis un peu long la compréhension des conciliers des écrits alors ça c'est une grosse difficulté quand le chef me demande une note de service je fais semblant de lire et d'écrire et je dis bon c'est bon j'ai compris mais en fait il n'a rien compris quelqu'un qui disait j'arrive pas à travailler en usine j'avais du mal à déchiffrer la feuille de travail j'ai dû demander à mon chef de service que je devais faire je notais sur un papier les tâches à effectuer représentant ma feuille de travail c'était pénible surtout j'étais obligée de demander aux collègues aujourd'hui il est en difficulté la compréhension des consignes il faut la travailler alors bien sûr les formateurs quand je travaille avec des formateurs des apprenants qui sont en entreprise c'est évident qu'il faut travailler en contexte il y a quelqu'un qui en parlera tout à l'heure mais il faut absolument travailler les écrits de l'entreprise pour ne pas exclure ce public là et puis ils sont très souvent exclus du reclassement professionnel et pourtant on leur propose parfois mais le reclassement il y a une déqualification qui entraîne une disqualification dont a parlé Serge Pogam je pense à Abdelaziz qui dit il travaillait alors lui il était garé comme il dit il travaille dans il travaille dans une mairie donc il est fonctionnaire mais il ne savait pas lire et à chaque à l'entretien de fin d'année il disait on lui demandait de faire un vœu il disait non j'en ai pas mais parce qu'on lui demandait d'écrire son vœu il ne savait pas l'écrire donc il dit j'aurais voulu demander une formation ou un échelon il me le donnait quand il voulait l'échelon sous-entendu et il a réussi à faire la demande grâce à un syndicat d'ailleurs il y a beaucoup de freins donc le reclassement professionnel c'est difficile pour eux mais la formation continue encore plus difficile le compte personnel tant le CPF c'est difficile le rapport à la hiérarchie aux collègues très difficile alors je pense à Boris qui disait je ne comprenais pas toujours les autres dans ce qu'il disait je haussais le ton ma solution c'était de partir je ne voulais pas être agressif on a parfois des formes d'agressivité qui sont liées à des mises en situation difficile et il faut comprendre l'agressivité il faut se poser la question pourquoi il y a agressivité et est-ce qu'elle n'est pas en lien avec la difficulté liée à des questions d'illettrisme il y a Yves qui disait je dois toujours faire attention il faut que je trouve une excuse pour pas qu'il voit que je ne sais pas écrire autrement dit j'ai toujours un temps de latence et ça ne se passe pas toujours bien avec les collègues et je me cache avec mes collègues alors j'aime beaucoup cette phrase de Bruno qui dit celui qui a failli se jeter dans l'isère on se rend invisible pour sauvegarder le peu de dignité et de fierté que l'on a on cherche à rester debout et puis il y a des personnes qui peuvent vous aider les syndicats d'autres espaces d'autres personnes ressources dans l'entreprise Abdelaziz qui donc travaillait en mairie a dit il a quand même réussi à parler au syndicat de son désir de formation et il a réussi à demander une formation de conduite de petits véhicules il ne savait pas lire pas écrire on lui dit écoute vas-y quand même et il a réussi donc il a pu aller plus loin et ensuite demander une formation pour apprendre à lire et écrire au sein de l'entreprise Stéphane qui dit j'ai été sauvé grâce à la visite médicale il venait d'avoir un contrat il devait passer la fameuse visite médicale et là il était coincé il a commencé à lire les lettres les lettres il savait mais on se dit il savait qu'il avait un texte à lire il a devancé parce que au fond de la caverne il avait cheminé et il a osé dire mais je ne sais pas lire je ne pourrais pas lire votre texte et le médecin était au courant il y avait l'association lutte contre les lettres juste à côté du lieu où il y avait la visite médicale il se connaissait j'invite les médecins du travail à se former sur cette question et les centres ressources à former les médecins du travail parce que là il y aurait un lieu formidable pour aborder cette question et puis François qui a fait appel au CHSCT et là aussi parce qu'il a fait des dépressions parce qu'il était humilié il y a des emplois bienveillants mais il y a parfois des collègues de travail vous savez que ce n'est pas toujours simple avec les collègues de travail et notamment quand les apprenants les salariés ont des belles compétences des bonnes compétences qui vont repérer les failles de ces personnes et qui vont les humilier et là ça devient difficile et il y a des lieux je pense aux infirmiers infirmières dans les entreprises qui peuvent avoir des espaces intéressants voilà donc il faut pouvoir aussi aller travailler avec ces personnes ces personnes disent toujours je travaille plus que les autres je pense à Gérard Louviot il en parle longuement dans son livre je refusais l'arrêt de travail que le médecin voulait me donner qu'il a voulu me signer il avait eu un accident du travail vraiment il avait besoin d'être arrêté pas question de perdre un jour à l'ambiné on considère comme un bon ouvrier mais j'ai toujours peur de ne pas en faire assez il faut que je prouve mon utilité sauf qu'à 35 ans ça s'est cassé la figure Michel qui disait on travaille plus que les autres sur les chantiers il faut qu'on se pose la question quand il y a des gens qui travaillent plus longtemps sur les chantiers qu'est-ce qui se passe le déclassement j'en ai parlé tout à l'heure je ne vais pas en reparler mais voilà mais en tout cas juste dire Jean-François j'ai été découragée de continuer des formations lui proposer des formations pour apprendre un métier c'était fini j'ai choisi de faire des emplois de manœuvre sauf qu'aujourd'hui on ne propose plus d'emplois de manœuvre il y en a presque plus enfin en tout cas il faut savoir lire écrire pour un certain nombre donc il est au chômage il n'est plus au chômage il est au RSA les nouvelles technologies il n'y a pas besoin de le développer vous le savez très bien mais quand même l'exemple qui revient le plus souvent c'est Pôle emploi comment on peut trouver du travail avec Pôle emploi avec l'ordinateur bien sûr il y a quelqu'un qui est là bien sûr il y a quelqu'un qui est là pour vous aider mais devant tout le monde comme ils disent il n'y a pas d'entretien il n'y a pas de face à face ou très peu comment on fait pour dévoiler son secret dont j'ai parlé tout à l'heure je pense à Christian qui était un très bon tourneur fraiseur on lui a dit un jour il faut que tu ailles chercher les pièces sur l'ordinateur il n'avait jamais ouvert un ordinateur de sa vie il fallait qu'il aille chercher les pièces à tourner sur l'ordinateur voilà maintenant les femmes de ménage ou les à qui on envoie par SMS sur leur portable le nom des employeurs des personnes chez qui ils doivent aller travailler ils ne savent pas lire les SMS on fait comment ou pas répondre quand il faut répondre comment on fait quand on ne sait pas bien lire et écrire on est en train d'exclure par nos nouvelles technologies tout un public et puis le rapport au temps et à l'espace je vais juste souligner l'histoire du permis de conduire l'histoire des repères dans l'espace Gérard Louvion en cite plusieurs dans son livre combien de fois il a fait semblant et il s'est retrouvé en difficulté parce qu'il n'avait pas de repères dans l'espace et puis aussi et ça ça a trait au raisonnement Gwenaëlle qui dit moi quand on donne deux rendez-vous dans la même journée les travailleurs sociaux connaissent cet exemple-là les personnes disent non je ne peux pas ce n'est pas parce qu'elles sont fainiantes c'est simplement que ça croise le rapport au temps et à l'espace ils ne savent pas combien de temps ils vont mettre pour aller tel endroit quand on a du mal à se situer dans le temps et quand on a du mal à se situer dans l'espace ça fait beaucoup de choses ce n'est pas parce qu'ils sont fainiants c'est parce qu'il y a autre chose à mettre en place et ça a trait aussi au raisonnement et puis la santé au travail bien évidemment c'est un public qui est bien plus souvent abîmé qui a des problèmes de santé moi je suis effarée de voir le nombre de personnes au travail en situation d'illettrice qui ont des grands problèmes de santé ils ont travaillé plus que les autres quand ils ont travaillé et ils ont travaillé sur des tâches difficiles et en plus ils ont voulu prouver et donc ils ont mis le paquet et sans faire attention à leur santé dans tous les corps de métier mais en plus il y a la fatigue psychologique et le stress et je pense à Bruno à nouveau qui dit dans tous les corps de métier dans tous mes boulots la tension était la même j'étais en hyper stress mon cerveau bouillait je passais beaucoup de temps à tout vérifier il ne fallait pas être cardiaque c'était épuisant puis après il y a ceux qui ont un rythme plus lent ils sont nés comme ça mais même si on est plus lent on peut vivre au travail la question c'est comment Nicole a dit à un moment donné elle travaille dans la passementerie vous ne savez sans doute pas ce que c'est elle pourra vous le dire mais voilà un savoir très spécifique et bien il a fallu que quelqu'un lui explique comment faire pour aller un petit peu plus vite mais elle dit au passage prenez aucune de mes pauses pour rattraper le temps perdu voilà et on pourrait dire beaucoup de choses comme ça en tout cas il y a des risques d'exploitation Ali qui travaille qui est très bon dans l'hôtellerie et il dit j'ai jamais dit que je savais pas enfin j'ai dit que je savais pas lire et écrire mais quand je signais des contrats de travail je ne savais pas ce qu'il y avait dedans je savais juste combien de temps il durait je ne pouvais me baser que ce que sur les patrons me disaient voilà on imagine toute l'exploitation qu'il a pu vivre au travail dans l'hôtellerie notamment alors qu'est-ce que ça interroge et je vais terminer là-dessus qu'est-ce que ça interroge en termes de de pratiques je l'ai dit par rapport au point 1 se poser la question de la valorisation des savoirs mais surtout de la construction cognitive des savoirs comment on prend en compte par rapport au point 2 comment on prend en compte la question de les préparer au monde du travail et comprendre quand il y a de l'écrit comment parler de cette question là par rapport au point 3 comment tenir dans un poste qui nécessite de l'écrit et quelles sont les responsabilités de ceux qui sont en amont et qui orientent vers ces postes comment vérifier au sein de l'entreprise que les écrits sont compréhensibles on pourrait réécrire certaines notes de service et on pourrait mettre des pictogrammes et on pourrait travailler j'invite les syndicats à travailler autour de ces questions mais pas seulement tous les représentants du personnel etc. quel type d'accueil pour le reclassement professionnel vérifier si la compétence lecture écrit calcul est acquise comment se situer dans la hiérarchie aux collègues apprendre à communiquer sur cette question de l'illettrisme avec les collègues s'interroger quand un salarié s'absente quand il va prendre des arrêts maladie est-ce qu'il n'y a pas la question de l'illettrisme en arrière fond comment les syndicats peuvent aider je vais dire à la protection des salariés qui sont en situation d'illettrisme j'emploie volontairement ce mot comment parler de cette question dans un lieu qui soit plus protégé et comment travailler ensuite à la mise en mots et comment travailler avec les collègues de travail là-dessus sur cette question-là comment travailler à la possibilité de faire une formation dans une formation qui soit adaptée qui prenne en compte le niveau de la personne comment permettre de passer son permis de conduire comment faire en sorte que au sein du monde de la santé cette question soit prise en compte avec la santé sur la santé la santé